Le divan de Staline réalisé par Fanny Ardent d'après le roman de Jean-Daniel Balthassa avec le comédien qui a donné envie de lire à toute une génération, qui sait parler des écrivains russes et de Marguerite Duras, aussi bien que des romanciers américains, et de François Sagan, notre Cyrano devenu Staline. Bonsoir Gérard Depardieu. Bonsoir François. Ravi de vous retrouver sur ce plateau à nouveau pour parler de lecture, pour parler évidemment de ce personnage qui est assez loin du personnage historique. Après tout, tant mieux. C'est vous, hein ? Oui. Si on veut voir, on ne cesse de le dire dans cette émission, la fiction avant tout. Si vous voulez voir le vrai Staline, il y a des documentaires. Si vous voulez voir Staline repensé par Balthassa, filmé par Ardent, incarné par Depardieu, alors allez-y parce que là, vous allez prendre un plaisir fou. Vous vous êtes glissé dans la peau de pas mal de personnages historiques. Oui, mais là c'était, comment dire, j'adore l'histoire. Alors, même si l'histoire est un désavantage pour des personnages comme Staline, je ne parle même pas d'Hitler parce qu'il n'est pas intéressant. Mais Staline est intéressant. Pour quelles raisons ? Parce que c'est une idéologie qui voulait du bien mais qui, comment dire, tout à peu comme chez Fidel, en 1953, le discours qu'il a fait, s'il avait tenu ses promesses, ça aurait été idéal. Chez Staline, il fallait surveiller ceux qui voulaient le tuer parce qu'autrement, ça aurait été une horreur. Mais vous avez choisi un Staline qui est à la fois, et ça le film de Fanny le montre très bien, monstrueux parfois, glaçant et puis avec une certaine humanité qui pose des questions sur lui. C'est le Staline de Lili Marcou, c'est le professeur d'histoire à Paris-Dauphine, qui justement, elle dit qu'il est monstrueusement humain. Alors, bon, il y a aussi des tas de livres où on montre la paranoïa, qui n'est pas de la paranoïa, qui est surtout un peu de l'hystérie de la... Comment on le dit ? Enfin, je ne sais pas, parce que je lis, mais il y a des mots, je dis, tiens, il faut que je me retienne ce mot. Et puis finalement, ça s'enlève parce que... Comme par hasard, c'est les mots genre hystérie ou tous les trucs psychanalytiques, ça ne vous intéresse pas beaucoup, ça ? Oui, sauf paranoïa ou sauf... Il y a certainement une maladie, ce qu'ont tous les puissants, de Jadis Khan à César, à Caligula, le Caligula de Russie, c'était Staline. Mais c'est vrai que le pouvoir amène... Mais là, ce qui était intéressant dans le roman de Balthazar, c'est Staline qui se pose des questions sur Freud. Et ça, c'est une histoire, ça devient une histoire. Donc on est mieux, j'ai lu, j'ai vu, j'ai lu plein de biographies sur Staline qui sont... Comment dire ? C'est vrai, certainement, parce que c'est vrai qu'entre 1930 et 1933, il y a eu entre 7 et 10 millions de gens affamés qui se sont mangés quand il a poussé des gens à la famine. Mais je pense que l'idéologie est très... et autant responsable. Tout à l'heure, Fanny Ardant nous disait que lire les romans avant d'interpréter le rôle n'était pas forcément nécessaire. Est-ce que vous, en tout cas pour Fanny Ardant, là vous nous dites j'ai besoin de lire... Je l'ai lu parce que Fanny m'a dit lit, mais ce que j'ai, elle me donne des livres à lire... Ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'elle vous dit lit et vous vous lisez. Oui, si, parce que j'aime beaucoup comment elle parle de la littérature. C'est comme Marguerite, elle ne me demandait jamais de lire un auteur qui n'était pas elle. Elle disait, lis ça. Il y a des gens qui pensent que je suis génial. Je lui dis, ben oui. C'est la vérité aussi, parce que c'est vrai que la lecture du dernier livre que tu m'as donné, un livre de Padua... C'est effectivement, tout à l'heure tu parlais de la littérature, ça fait du bien, quoi. C'est vrai que c'est un talent à part. Ça nous donne effectivement envie, pas envie d'écrire, on ne peut pas. Mais on peut comprendre ce qu'est l'histoire avec quelqu'un qui la raconte très bien, comme Dumas, comme Dostoyevsky, comme tous ces grands classiques. Mais le Staline de Jean Daniel est en plus une histoire avec cette ambiance. Et ce que Fanny a fait, c'est comme un opéra. C'est-à-dire qu'on a... C'est très... Comment on dit ? C'est très... Incarné. On peut incarner véritablement un personnage comme celui-ci. Et on peut incarner des personnages monstrueux. Chez Peter Hanke, il y a ça. L'autre fois, je le voyais avec Wim Wenders qui triture un peu les textes de Hanke. Ce que j'aime bien chez Peter, c'est qu'il a dit, mais c'est de la merde ce que tu as fait. Sur ce plateau, il était à votre place. Je trouve ça très bien. C'est Fanny, c'est pas... C'est vrai que c'est... Fête attention Fanny, parce que Jean-Daniel Balthasar va venir dans quelques instants. J'espère qu'il ne va pas dire la même chose. Non, je ne pense pas, parce qu'il était sur le plateau et il adorait, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant, comme ont ces personnages. Alors, ce sont des monstres, comme on veut, mais c'est pas... C'est vrai ce que dit Gérard quand on disait, on veut toujours mettre Hitler face à Staline. Au départ, il y avait cette utopie magnifique, alors qu'elle se soit avilie et transformée en monstruosité, mais le communisme au départ, c'était une utopie extraordinaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envie chez vous, lectrice... Non, mais je reviens à la lectrice Fanny Ardent, peut-être plus qu'à la réalisatrice. Avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envie de montrer que le cinéma, comme la littérature, doit déranger un peu ? C'est-à-dire, oui, on va incarner le monstre. Oui, on va le montrer. Il y a une scène absolument géniale où Gérard est face à son reflet, et où tout à coup, le reflet se distant et on voit autre chose apparaître. C'est votre âme, enfin celle de Staline, peut-être. C'est celle de Staline, mais je pense que c'est des questions qui se posaient aussi. C'est vrai, quand on a l'impression d'être persécuté, il vaut mieux tuer que d'être tué. Staline, c'était comme ça. C'est le Staline de la fin, il faut repréciser, on rebrosse rapidement le contexte. 1950, c'est-à-dire trois ans avant la mort de Staline. Huit clous, en réalité, même si nous sommes dans une date chat, on sent que Staline a besoin de repos. La paranoïa est à son comble. Et puis, à côté, il y a cette commande que Staline fait à un jeune artiste qui doit exécuter une œuvre d'art à la gloire de Staline. jeune artiste qui est en train de se demander s'il n'a pas vendu son âme au diable. Et au milieu, une femme, la maîtresse historique, depuis 30 ans à peu près, de Staline. Elle est là, et comme on ne sait plus très bien ce qui se passe entre eux, Staline décide de jouer avec elle et de faire d'elle l'interprète de ses rêves. Qu'est-ce qui vous plaisait tant, Feignardant ? Il y a plein de portes d'entrée, on le voit. Est-ce que j'ai perdu mon âme ? Le rapport de l'artiste politique, la psychanalyse de Pardieu en Staline ? Qu'est-ce qui vous attirait autant ? Je pense que ce qui m'intéressait, c'était le pouvoir et la peur. C'est-à-dire que pour moi, le pouvoir, j'ai choisi Staline, en disant parce que Staline habite la mémoire collective de tout le monde. Donc, on prend le pouvoir dans son absolu. Mais j'ai voulu faire ce film comme une fable. Comment on reste soi-même, avec sa dignité, face au pouvoir ? Qui dit pouvoir dit peur. Peur de déplaire, peur de perdre son travail, peur de perdre ceci, peur de ça. Donc, pour moi, c'était dans ce château style barbe bleue, des gris qui s'ouvrent, des gris qui se referment, une métaphore sur qu'est-ce qu'on devient face au pouvoir. Et comme rien n'est simple, ce qui était intéressant, c'était de montrer le moment de vulnérabilité d'un homme comme Staline, joué par Gérard, parce que c'est comme une mise en abîme, connaître les secrets de quelqu'un qui fait peur, qui fascine, qui attire. Or, en même temps, je pense que découvrir les secrets de Staline, c'est une signature pour la mort prochaine. Donc, Staline joue au jeu du chat et de la souris avec cette femme qui a peut-être commencé à cesser de lui plaire. Donc, il veut voir jusqu'où, il peut lancer le bouchon pour savoir « Tu veux entendre les rêves de Staline ? » Et je me rappelle qu'elle répond « Mais les rêves des autres ne me font pas peur. » Elle ment. Et puis, peut-être qu'il ne faut jamais dire ça à Staline. Exact. Est-ce que vous, cette question, qui est aussi au centre, vous avez dit que c'est une mise en abîme, mais c'est vrai que la question des rapports entre l'artiste et le pouvoir, c'est une question qui vient à tout artiste à un moment de sa vie. Vous la ressentez, Gérard ? Non, vraiment. Vous ne la posez pas ? Non, pas du tout. Peut-être que c'est pour cette raison que je ne suis pas un acteur ni même un artiste, mais que j'aime voir des acteurs et des artistes. Moi, le pouvoir, je pense à Pyrus et Bérénice. Je pense qu'entre le pouvoir et l'amour, est-ce que quelqu'un qui choisit le pouvoir au lieu de l'amour et puis qui laisse Bérénice couler ? Titus. Non ? C'est Pyrus. Titus. Le fils de Vespasien, c'est comment il s'appelle ? Non, mais c'est Titus qui répudie Bérénice. Enfin, tu l'as joué. Oui, je l'ai joué, mais je ne me souviens plus. C'est vrai, c'est beaucoup mieux. Tu passes pourquoi je ne suis pas un acteur ni une chose, parce que je ne sais même plus ce que j'ai joué. C'est Pyrus et Andromac. Oui, alors. Non, Pyrus qui est un prisonnier. Non, mais attends, Bérénice. C'est Titus, tu as raison. Oui, c'est Titus et Bérénice. Mais Pyrus et Andromac aussi. Oui, tu as raison, oui, aussi. Mais enfin, bref. Je les adore. Ils sont extraordinaires. Racine, Cornel, allez. C'est pas ça. Je ne savais pas du tout ce qu'ils voulaient dire, d'ailleurs, là-dedans. Ah bon ? C'est hallucinant. Ben oui, un verre à douze pieds. Bon, je ne savais que douze pieds de verre, mais un verre à douze pieds. Là, pour moi, c'est un boulot d'enfer à décoder. Mais attendez, on est dans ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le son fait sens, en fait. Mais au théâtre, c'est ça, avec la grande langue des tragédiens. Non, mais au théâtre, on peut dire ce qu'on veut, même si on ne comprend pas. Si on a une conviction, ça passe. Je pense que pour certains hommes qui veulent le pouvoir, on en voit maintenant, même encore de nos jours avant, il suffit d'un peu de conviction et ça passe. Chez Staline, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'était une autre époque et puis un autre danger. Et puis surtout, c'est vrai que ça dévie sur les tragédies terribles qui sont la mort, qu'on tue. C'est sûr que c'est bon. Enfin, c'était très agréable à faire dans l'œil de... Et là, il y en a une qui est un tyran, c'est Fanny. C'est inspirant, Fanny ? Fanny, là, en directrice. Non, je suis nerveuse. Elle est exigeante. Elle tape du pied, elle peut... Il faut faire n'importe quoi. Elle tape du pied. En même temps, il faut vous tenir, Gérard. Non. Ça ne doit pas être simple non plus. Parce que moi, j'étais très content. J'étais très content parce que j'adore ça. Quand on tape du pied ? Non, oui, quand on tape du pied. Quand on tape du pied. Marguerite Duras, derrière, sa douceur violente, elle était aussi très tyrannique. Agnès Varda, avec qui j'ai fait les premiers... C'est pareil. Claire Denis qui va... C'est pareil. Les femmes sont très... Elles sont beaucoup plus exigeantes que les hommes. C'est ce qui vous rassemble, là, d'ailleurs, tous les trois. Marguerite Duras. Alors, évidemment, il y a eu celle que vous avez connue. Vous avez tourné avec elle. Vous nous aviez raconté, ici, sur ce plateau, les liens incroyables qui vous unissaient à Marguerite Duras. Oui. Et, Philippe Besson, vous dites à un moment dans votre livre, dans ce roman, que, finalement, avec Marguerite Duras et Hervé Guibert, vous avez appris ce qu'était l'écriture, cette fameuse écriture blanche. Absolument. Hervé Guibert ? Hervé Guibert et Marguerite Duras. Oui, qui a photographié sa grand-mère, c'est-à-dire, oui. Exactement. En fait, c'est assez fou parce que ça aussi, c'est dans l'année 84. C'est-à-dire, elle publie l'amant Marguerite Duras à l'automne 84. Guibert, à ce moment-là, a publié déjà Les Aventures Singulières. Il va publier Mes parents. Et je découvre les deux au même moment. Et c'est assez saisissant parce qu'il y a cette espèce d'écriture très blanche chez Guibert, bien sûr, mais chez Duras aussi. Et puis, en même temps, il y a cette idée folle et magnifique que, tout d'un coup, vous lisez un livre et c'est votre histoire. Que vous lisez quelque chose et c'est... Quelqu'un d'autre a écrit votre histoire. Quelqu'un a écrit ce qui vous est arrivé ou ce qui va vous arriver. Et c'est dans l'ordre de la révélation. Moi qui ne suis pas un mystique du tout, mais là, pour le coup, vous êtes devant quelque chose. Et la phrase qui est écrite, là, vous auriez pu l'écrire ou elle va se produire. Et c'est absolument fascinant. Donc, il y a ça... Chez Guibert, il y avait ça ? Oui, chez Guibert, il y a ça. Parce que, alors, chez Guibert, il y avait cette espèce de violence sensuelle que j'aimais profondément. Et puis, cette façon de... Il y avait un hiatus entre la blancheur et la douceur de l'écriture et la violence absolue de ce qui était dit. Je me souviens, à un moment, il disait... Mes chers parents, un jour, je me pencherai sur vos cadavres et je leur arracherai une touffe de cheveux. C'était quand même très, très dur. Il y avait des trucs comme ça. Il était comme ça. Et c'était en même temps écrit très... Oui, il était comme ça. Et c'était... Et donc, ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué. L'idée qu'on pouvait être violent sans élever la voix. Mais Marguerite n'était pas comme ça. Marguerite était dans le mensonge. Oui, absolument, oui. Dans le mensonge et elle se délectait de ce mensonge. C'est délectable, le mensonge. Oui, mais elle était comme ça. Dans sa vie, elle adorait ça. Mais elle était extrêmement autoritaire avec le mensonge. Il y a les écrivains. Et c'est précédent parce qu'il y a des écrivains de temps en temps qui viennent s'inviter dans des films que le film prend une dimension, hop, qui le hisse au-delà des autres films. Et je crois bien que c'est ce qui se passe avec le vôtre, Fanny Ardent. Parce que si ce film m'a tellement plu, je crois que c'est parce que lui est l'ombre qui plane sur tout le film. Ossip Mandelstam, Ossip Mandelstam, le poète assassiné, le poète jeté dans une fosse commune par M. Staline. Eh bien oui. Pour quelle raison Mandelstam est-il celui, allez, on ne va pas révéler évidemment la fin du film, mais celui qui le clôt et quelque part l'ombre qui plane sur tout votre film ? Parce que c'est le chant d'amour aux dissidents, c'est le chant d'amour à celui qui résiste, c'est le chant d'amour à celui qui, malgré les ténèbres, malgré l'ensevelissement, au milieu du brouillard, aide à vivre. Je pense que la figure de Ossip Mandelstam, dès qu'on le connaît, alors la vie fait moins peur. On se dit, c'est possible. Il y a cette phrase, devant moi les volutes d'un brouillard épais, et derrière moi une cage vide. Je pense que c'est l'angoisse de Staline aussi, ça. Il aurait voulu être aimé d'un poète comme ça. Bien entendu. Il y a certainement aussi cette espèce de violence narcissique dont il parle de paranoïa, c'est pas de la paranoïa, c'est un monde à part. Vous êtes tous les deux formés, forgés par la littérature russe. On en a souvent parlé, Gérard Depardieu, Fanny, tout à l'heure, vous nous disiez, ah oui, il y a les russes. Et les russes, pour vous, ce sont précisément les anti-Stalines, non ? Anna Akhmatova ? Oui, Marina Tsvetaeva. Mandelstam ? Oui, Mandelstam, Pasternak. Pouchkine, moi j'ai beaucoup, beaucoup... Vous parliez de la... Comment il parle de l'histoire, Pouchkine ? Tous les personnages qu'il met en scène, ça y est, ça devient comme des cousins tellement... Même Wisotsky, si l'on va. Oui, oui. Wisotsky, cette espèce de violence, d'acharnement à la vie, ça fait peur à tous les dictateurs. Ça fait peur à sa vie ? Ça fait peur au pouvoir. Oui, sinon il ne les exterminerait pas. Ça fait peur au pouvoir, comme Rimbaud pouvait faire peur au... Rimbaud faisait peur à lui-même, d'ailleurs. Il a fait un très, très beau livre sur Rimbaud. Oui. Ça fait plaisir que vous en parliez, tiens, d'ailleurs, du livre de Philippe Besson, sur Rimbaud, les jours fragiles. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai voulu l'adapter parce que Guillaume, mon fils, disait, je veux faire ce film. Et puis Julie, parce qu'elle a Isabelle Rimbaud. Exactement. C'est l'histoire de Rimbaud et de sa sœur. Oui, c'est les derniers six mois de la vie de Rimbaud. Et on se rend compte que Rimbaud, voilà, agonisant, passe ces mois-là auprès d'Isabelle, sa sœur cadette, qui a six ans au moins que lui. Et je me suis dit, et si Isabelle avait écrit son journal intime pendant ces mois comme ça, où elle est seule avec son frère, qu'aurait-elle écrit ? J'essaie d'imaginer le lien entre les deux et jusqu'à l'issue fatale. Et c'est à l'occasion de ce livre que j'ai rencontré, effectivement, Gérard, parce qu'il avait le désir que ce livre devienne un film et que Guillaume et Julie soient Arthur et Isabelle. Je me souviens d'une rencontre très forte avec Guillaume. Oui, exactement. Et Guillaume, c'était impressionnant parce que je me souviens de la rencontre. Il me dit, je ne veux pas jouer à Arthur Rimbaud. Je suis Arthur Rimbaud. Il y avait quelque chose de très magnifique et troublant et voilà. C'était troublant. C'était François de Perron qui avait écrit le... Un script magnifique. Et puis on n'a jamais pu le faire. Je ne sais pas, je pense souvent parfois... Mais finalement, ce n'est pas plus mal qu'on ne l'ait pas fait parce que c'est... Ce n'est même pas à faire parce que personne ne pouvait faire un mot comme lui pouvait le faire. Là, ils ont ressorti le film d'Agnès Caolande avec DiCaprio. Qui était certainement meilleur acteur à l'époque que maintenant. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, Leonardo, quand je l'ai rencontré, quand j'ai connu. Et je suis sûr qu'il a fait un mot. Vous aviez fait un film qui est forcément votre meilleur sur les trois bousquetaires. Non, il n'y a aucun bon film. Je veux dire, de ta part le dernier qu'on fait là. Mais c'est vrai que les films, ça s'envole. Ce n'est pas comme les livres. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des immenses films. Il y a un autre bergerac. Et puis il y a des films de plus faux. Il y a deux, trois beaux films qui sont sublimes. Mais bon. Quand vous lisez, Gérard, même question qu'à Fanny tout à l'heure. Quand vous lisez un roman, quand vous êtes happé par un roman, et vous aussi, vous aimez cette littérature qui cogne et qui dérange. Oui. Est-ce que vous vous dites parfois, je vois le film, c'est pour moi, je suis dans un rôle ? L'identification, jusqu'où va-t-elle avec vous, acteur ? Non, je préfère rester sur le livre plutôt que d'être limité par des images. Les images sont belles quand elles nous emmènent vers la littérature. Je déteste les films de maintenant, qui sont des espèces de vols de la pensée. Ça nous empêche de penser. Ce que j'aimais dans les plans-séquences de Piala, dans Van Gogh ou dans Sous le soleil de Satan, même si on n'a pas lu Bernanos, quand on relit Bernanos après le soleil de Satan, non seulement ce n'est pas qu'on comprenne davantage, mais c'est qu'on est dans une respiration qui nous amène au-delà. Et c'est dans le film qu'a fait Fanny sur le livre de Jean-Daniel, de Jean-Daniel Bataza, ça nous amène. Effectivement, il y a une complémentarité qui est indispensable. Dans l'image de maintenant, ça m'emmerde. C'est des comédies de... Tiens, autant allumer le journal télévisé, je vois la même chose. Voilà. Et là, vous venez de donner quand même une formidable définition de ce que pourrait être le grand cinéma, de ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène vers un livre, qui nous ramène à la lecture si jamais on avait fait un petit détour, et qui nous donne envie de lire. Mais moi, je me souviens de ma mère, qui n'avait pas d'argent pour aller au cinéma, un peu comme chez François, lisaient Nous deux ou Confidence. L'image, le cadre de l'image l'emmenait. Et moi, je lisais aussi ça. Les premiers films que j'ai vus, c'était des romans photos. Et c'est vrai que les seuls films qui me transportent dans le cinéma, c'est des films à 1100 plans, 1150 plans. Une histoire d'amour, c'est vraiment le... On est fascinés, exactement comme une page de littérature. J'allais dire comme un livre. Oui, comme un livre. On rentre dedans, on s'installe dedans. Pardon ? Sous-titrage Société Radio-Canada